bonjour bonjour à tous ceux qui me suivent du jour en jour à travers le monde que le Seigneur notre Seigneur Jésus Christ vous bénisse que sa grâce soit avec vous je suis vos serviteurs le prophète Gamaliel réside en Côte d'Ivoire précisément à Bigeon bien aimé frères et sœurs que la grâce de Dieu soit avec vous je dis à tous ceux qui aujourd'hui qui traversent des moments difficiles qui traversent des crises des tristesses d'angoisse je vais vous dire que ne perds pas espoir car il y a espoir pour vous soyez fort soyez forte soyez affermis car il y a une solution de votre problème de votre situation tu as un problème quelconque tu n'as personne pour t'aider par moment vous avez aidé des gens ils vous ont tourné le dos aujourd'hui ils sont à la hauteur ils sont riches ils vous ont tourné le dos vous avez scolarisé des gens des personnes aujourd'hui ils sont devenus un haut cadre ils vous ont tourné le dos vous avez une une relation vous avez aidé un monsieur toi femme tu as aidé un monsieur étant à l'université étant étudiant tu l'as aidé aujourd'hui qu'il travaille il t'a laissé pour prendre une autre femme tu as soutenu un homme jusqu'à la fin il t'a trahi garde espoir il y a toujours une solution jésus-christ est seigneur persiste persévère dans la prière peut-être il va revenir peut-être c'est pour toi il va revenir ne baisse pas les bras prie pour que toutes les barrières tout l'obstacle qui cause son arrivée que cet obstacle soit ôté et jésus-christ vous répondra que la grâce de Dieu soit avec vous bien-aimé frères et soeurs nous allons faire une prière pour toutes commencer là où vous vous trouvez si tu es au travail pendant que le message passe marque un temps d'arrêt si tu es dans ta voiture pendant que je suis en train de prier il faut serrer la voiture il faut parquer quelque part et écoute la prière peut-être que tu es encore au lit il faut fermer les yeux peut-être que tu es dans la rue retire-toi un peu marque un temps d'arrêt quand je vais prier notre Père notre Dieu Adonai majesté mon roi Dieu bon Dieu fidèle la Bible nous dit que tu as tant aimé le monde c'est pour cela que tu as envoyé ton fils inuc afin que quiconque en lui ne périsse point mais qu'il y ait la vie éternelle la Bible nous dit quand tu ne parles pas nous mourrons quand tu te tares nous périssons mais quand tu parles nous avons la vie nous voulons que tu nous parles en ces jours parle-nous Seigneur Jésus afin que notre vie soit meilleure quand tu parles nous avons la vie Seigneur la Bible nous dit que c'est n'est ni la nourriture seulement que nous mangeons qui donne la vie mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu Seigneur nous voulons que tu nous parles la Bible nous dit que nous avons notre ennemi le diable qui déteste ta parole pendant que la parole passe c'est là que il vient troubler l'esprit la pensée des gens orienter les pensées ailleurs nous combattons ces oeuvres au nom de Jésus merci Jésus béni ce moment jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ Amen bien amus frères et soeurs que le Seigneur vous bénisse je suis vos serviteurs le prophète Amaliel le fondateur du ministère prophétique et toi de Jésus Christ que la grâce de Dieu soit toujours votre pilier nous avons pour terme aujourd'hui le thème que nous avons décortiqué le combat pour la promesse lorsqu'elle tarde à s'accomplir notez bien le combat pour la promesse lorsqu'elle tarde pour s'accomplir on va aller tout doucement que Dieu nous bénisse je serai un peu lent mais ça va nous faire du bien bien amus frères et soeurs que la grâce de Dieu soit avec vous dans notre vie chrétienne il peut se produire le phénomène suivant bien que nous connaissons le Seigneur dans notre vie chrétienne il peut se produire le phénomène suivant bien que nous connaissons le Seigneur sa parole et que nous ayons en lui en nous sans l'esprit nous pouvons passer par des temps de crise Dieu nous a peut-être fait des promesses au sujet de notre travail ou de notre famille ou de notre vie individuelle ou de l'église hélas mais il ne se passe rien les choses tardent tant que l'homme en vient et se demande si Dieu a réellement parlé alléluia on commence alors à douter et à tout remettre en question bien-aimés frères et sœurs peut-on vraiment peut-on vraiment prendre Dieu au sérieux peut-on vraiment prendre Dieu au sérieux bien-aimés frères et sœurs cette question arrive par moment le tarot l'esprit étudions étudions ensemble l'un des passages bibliques les plus représentifs représentatifs plutôt de cet problème problématique on va dire comme ça problématique et qui m'a permis en bien des occasions de tenir dans des moments où j'ai été moi-même passé aux crises et je me repartager avec vous c'est pourquoi je vous ai dit soyez fort soyez affermis garder l'espoir ne pas espoir car il y a espoir pour vous Dieu peut tout faire il est capable pour tout Abraham venait de courir vite heureusement après le roi qui avait pillé son frère l'autre et l'avait kidnappé quand Dieu vient quand Dieu vint le visiter lors d'une vision nocturne bien aimé frères et sœurs dans le livre de Genèse chapitre 15 verset 1 à 21 après ces événements la parole de le tonneil fut adressée à Abraham dans une vision et il dit Abraham ne craint point je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande verset 2 Abraham répondit Seigneur Éternel que me donnerais tu je m'envers sans enfants et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas Alléluia c'est Eliezer de Damas Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Suivez bien mes frères et soeurs Abraham pose la question à Dieu que son héritier c'est Eliezer de Damas Alléluia pendant que l'éternel lui disait de prendre courage pendant que l'éternel lui disait de prendre courage Abraham dit que lui son héritier s'église de Damas ce passage va beaucoup nous aider fortifier Abraham pendant que l'éternel se révèle à lui dans une vision l'éternel le rassure qu'il laisse son bouclier l'éternel le rassure que toutes les problématiques tous les problèmes qu'Abraham aurait rencontré le Dieu il serait toujours avec lui Alléluia Dieu le promet qu'il serait toujours avec lui mais Abraham n'a pas assez de la foi au départ qui doutait il se posait des questions il posait des questions à l'éternel qui sera mon héritier mon héritier dans ma maison c'est Eliezer ton héritier ne serait pas Eliezer toi tu m'écoutes aujourd'hui ton héritier ne serait pas Eliezer de Damas peut-être que tu as une situation tu traverses une situation tu n'as pas de travail peut-être que tu n'as pas d'enfant tu t'es marié mais pas encore d'enfant peut-être que la médecine t'a déclaré quelque chose non non tu n'échoueras pas comme l'a dit à Jacob non Seigneur je ne veux pas que ma postérité soit comme les grains du sable de la mer mais comme les étoiles parce que les étoiles qui sont à une distance pas possible les étoiles sont éloignées et les étoiles éclairent jusqu'à terre les étoiles c'est l'innovation bien amis frères et sœurs le combat pour la promesse lorsqu'elle tarde à s'accomplir qu'est-ce que nous devrons faire lorsqu'elle tarde pour s'accomplir l'espoir la foi la prière qu'à lui Dieu il nous a promis le Dieu il nous a promis Alléluia vous qui me suivez Dieu est puissant Dieu est fort regardez ceci Abraham dit à l'éternel et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon méritier Abraham doutait toujours quand on revient au verset 2 Abraham répondit seigneur éternel que me donnerais-je que me donnerais-tu je m'envers sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Elisa de Damas verset 3 Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon méritier alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi ce n'est pas lui qui sera ton méritier ce n'est pas lui qui sera ton méritier alléluia alors la parole de l'éternel lui fut adressée verset 4 adressée ainsi ce n'est pas lui qui sera ton méritier mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton méritier verset 5 et Abraham et Abraham la voit et Abraham verset 5 plutôt et après la voie conduit dehors il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter et il lui dit telle sera ta poste vérité Abraham verset 6 eu confiance en l'éternel qui le lui amputa qui le lui amputa à justice verset 7 l'éternel lui dit encore je suis l'éternel qui t'a fait sortir du en chez en chalda de à chalda pour te donner en possession ce pays Abraham répondit seigneur seigneur éternel à quoi connaître connaître je que connaître je que je suis je le posséderai verset 9 et l'éternel lui dit prends une jeunisse de 3 ans une chèvre de 3 ans et un billet de 3 ans une toute terrelle et une jeune colombe Abraham a pris tous ces animaux le coupa le coupa par le palomineux et mis chaque morceau le vis-à-vis de l'autre mais il ne partage point les oiseaux les oiseaux de poids s'abattir s'abattir sur les cadavres et Abraham les chassa au coucher du soleil un profond sommet tomba sur Abraham et voici une feuillère et une grande obscurité vient l'installer vers la salée la salle la salée vient la salée et l'éternel dit Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ils seront asservis et en l'air opprimera pendant pendant quatre cents ans mais je jugerai la nation et laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses toi tu iras en paix vers tes pères tu seras enterré après une heureuse vieillesse vieillesse à la quatrième génération ils reviendront ici car l'uniquité des amouréen des amouréen n'est pas encore à son comble quand le soleil fut couché il y y une obscurité profonde et voici ce fut une finesse fumante et des flammes des flammes pesèrent entre les animaux partagés en ce jour-là l'éternel fut alliance avec Abraham et dit je donnerai ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve au fleuve d'Ephraïm Ephrat Ephrat le pays des Caniens de Caniens de Canisiens de Cadmoniens de Etiens de Zétiens de Phérisiens de Réphraïm des Amouriens de Canans Canaliens de Guy Gaziens et de Gébitians Alléluia Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur que Dieu vous bénisse que la grâce de Dieu soit avec vous bien bien amés frères et sœurs la parole de Dieu est claire la parole de Dieu est puissant la Bible nous dit grâce à la vision de cette belle nuit éternelle Alléluia mais Abraham ici le passage que nous venons de lire le passage que nous venons de méditer bien amés frères et sœurs le Seigneur va apporter une parole puissante à Abraham une promesse à Abraham le tonneau va s'adresser à Abraham et le Dieu tout puissant va donner une parole de promesse à Abraham le Dieu tout puissant va rassurer à Abraham le Dieu tout puissant va le rassurer qu'il est avec lui le Dieu tout puissant va rassurer à Abraham il va le rassurer qu'il est son Dieu qu'il est avec lui Alléluia Alléluia qu'il ne l'abandonnera jamais qu'il sera toujours avec lui Alléluia qu'il sera toujours avec lui bien amés frères et sœurs que faire dans ce temps de crise où nous ne voyons pas s'accomplir la promesse de Dieu avons-nous mal compris quelque chose Dieu aurait-il menti Dieu aurait-il menti à Abraham Abraham n'était pas le seul à passer par cette crise le chapitre 16 de la Genèse nous montre que sa femme aussi était dans le doute au point de lui proposer de coucher avec sa servante elle aussi en avait assez il avait il avait bien amé frères et sœurs tous deux fait de tels leur sacrifice renoncer autant à temps renoncer à temps des choses et tout cela pour un mariage là Alléluia cela bien amé frères et sœurs semble pour le moins incorrect de la patte de Dieu apprendre à écouter Dieu apprendre à écouter Dieu lorsque nous traversons de tel moment il n'y il n'y a que une solution chercher la face de Dieu il nous faut cesser de poser des questions pour commencer à écouter Alléluia avez-vous déjà remarqué combien il est nécessaire combien il est désagréable de parler avec une personne qui ne vous laisse pas en place une parfois Dieu se retrouve dans cette situation avec nous bien amé frères et sœurs nous ouvrons la porte du trône de la grâce et puis c'est la défaillante la défaillante toutes nos questions nos frustrations nos frustrations crises de douleurs de reste le bol eux-mêmes des révolts parfois se répandent devant Dieu Dieu ne peut pas placer un seul mot lorsque nous sommes là à dérouler le chapitre 2 le chapelet à dérouler le chapelet de toute notre doléance si nous nous bien amé frères et sœurs approchons du trône de la grâce dans une telle situation dans une telle attitude nous ne pouvons que repâtir nous ne pouvons que repâtir dessus bien amé frères et sœurs hallelujah gloire à Dieu il faut du temps pour entrer pour entrer dans la présence du Dieu et faire telle toute le voie qui gémisse et crie en nous il faut du temps à Dieu qui attend que nous cessions de génie et il nous faut du temps pour enfin commencer à le couper hallelujah bien amé frères et sœurs c'est la foi qui nous rend juste Dieu s'est adressé s'est adressé à Abraham bien amé frères et sœurs un de ces moments où il avait des milliers de questions écoute la parole de l'Eternel bien amé il est venu à lui pour lui dire écoute moi je suis ton bouclier ta récompense sera très grande alléluia ta récompense sera très grande la réaction d'Abraham alors était un peu la suivante cause toujours puisque de toute façon bien amé frères et sœurs tu ne réponds pas et que tu n'es pas pressé d'honorer tes promesses alors moi je vais trouver des solutions à ta place c'est ce que Abraham disait ah là là avec Aga sa sévante Dieu a insisté et lui a demandé de compter ses étoiles Dieu a insisté elle était innombréable elle était innombrable et nul en tout qu'Abraham n'est pas pas venu à toutes les comtés alléluia bien amé frères et sœurs mais lorsque Dieu lui a dit alors alors que sa postérité sera aussi nombreuse que ses étoiles Abraham n'a pas ricané disons comme ça on va dire comme ça ricané sceptique alléluia la Bible dit qu'il crut la promesse de Dieu a retrouvé à ces instants là et les chants bien amé frères et sœurs là un échant écho en nu grâce à la vision de cette belle nu étoile et il s'était remis en croix alléluia c'est ce qu'il s'est passé mais écoutez bien amé frères et sœurs et il écrit que Dieu le lut imputa agitis le verset 6 la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes justes à cause de notre foi quand vous voyez le verset 6 c'est ce que la parole de Dieu nous confirme bien amé frères et sœurs ainsi lorsque nous ne nous sentons pas juste devant Dieu il est judicieux que nous nous demandions si nous sommes dans la foi ou dans l'incredulité alléluia si nous sommes dans la foi soyez ou soyons plutôt on m'a dit soyons rassurés Dieu nous considère comme juste et ces promesses ne sont pas vaines alléluia essayons bien amé frères et sœurs d'un signe pour croire essayons d'un signe pour croire alléluia Dieu dit aussi Abraham je suis le ténèbre qui t'a fait sortir du en chaldez le verset 9 vous le verrez Dieu lui rappelle que s'il a fait tout ce chemin c'est parce que Dieu avait un but pour lui alléluia si Abraham a dû quitter sa patrie sa maison c'est parce alléluia c'est parce que Dieu c'est parce que Dieu avait une destinée pour lui Dieu c'est parce que Dieu avait une destinée pour lui il lui avait fait dès le départ dès le départ de la promesse de lui donner tout le pays alléluia Dieu l'avait dès le départ quand il a quitté sa patrie il a quitté sa maison qu'il a quitté sa belle voiture peut-être que c'est belle ses troupeaux ou bien ses richesses qu'il a quitté Dieu lui donna cette belle promesse de lui donner tout le pays alléluia comment Abraham sa petite famille et ses petits troupeaux pouvaient-ils s'imaginer alléluia s'imaginer qu'il allait posséder toute cette terre alors qu'il n'avait même pas d'amis ils n'avaient même pas d'amis avec eux avec eux cela était loin d'être évident cela était si peu évident qu'Abraham réclama une preuve pour eux croire à quoi connaître je à quoi connaître que je le posséderai verset 8 vous le verrez le verset 8 vous le verrez alléluia ne réagissons nous pas ainsi quelquefois disons je veux bien croire mais alors fais moi un signe alors fais moi un signe le signe que Dieu donna Abraham était assez étrange au lieu de lui répondre clairement il lui demanda de lui obéir de lui obéir et de sacrifier plusieurs animaux Abraham 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 exécutait exécuta Abraham s'exécuta alors docilement docilement bien qu'il ne comprend pas sur le moment où Dieu voulait le mettre ou le mener alléluia il commence à partager tout il commence à partager bien à mes frères et soeurs il commence à partager alléluia bien à mes frères et soeurs Abraham était assez étrange au lieu de lui reprendre clairement il lui demanda de lui obéir et sa sacrifie et sa sacrifice et de sacrifier plutôt plusieurs animaux Abraham s'exécuta alors décilement bien qu'il ne comprenne pas sur le moment où Dieu voulait le mener il commença à partager tous ces animaux en deux et ce faisant il s'attendait à un signe il s'attendait à un signe hallelujah bien à mes frères et en guise de signe que se passe t-il que se passe t-il quand vous lisez bien que se passe t-il les oiseaux de proie s'abattirent sur le tel pour lui voler les animaux sacrifiés comment si cela ne suffisait pas après qu'il a réussi qu'il a réussi à se battre contre ces oiseaux contre ces oiseaux de proie le coucher du soleil approcha et il commença à sentir le sommel s'emparer de lui après ce sommel une profonde angoisse vint encore sur lui mais cela bien à mes frères et soeurs ne s'arrête pas là il y a énormément d'obscurité la série alors que le soleil n'était même pas encore couché le dégrane principe de la promesse bien à mes frères et soeurs il nous faut à présent réaliser réaliser plutôt il nous faut à présent réaliser que ce test fait ressentir de grands principes que régissant l'accomplissement de toute promesse bien à mes frères et soeurs c'est l'épître c'est l'épître les hébreux nous enseigne que l'accomplissement des promesses ne s'obtient que par la foi et la persévérance hébreux 6 verset 12 en sortant que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ce que ce qui par la foi et la persévérance héritant héritant des promesses bien à mes frères et soeurs ce principe s'explique bien sûr dans la vie d'Abraham qui a démontré sa foi et a préservé après bien à mes apaisés a persévéré voilà a persévéré disons comme ça a persévéré jusqu'à jusqu'à un certain point mais dans l'épisode que nous sommes en train d'examiner bien à mes frères et soeurs il est sur le point de réfléchir il est plutôt sur le point de réfléchir et de faire un compromis bien à mes frères et soeurs c'est à ce niveau que Dieu intervient et lui rappelle sa promesse en lui demandant d'offrir un sacrifice alléluia bien à mes frères et soeurs accepte de passer par le sacrifice accepte de passer par le sacrifice quand Dieu s'engage dans une promesse il nous demandera toujours un sacrifice c'est à dire de renoncer à quelque chose qui nous importe ou nous tient à coeur il nous faudra donc accepter de vivre peut-être même la mort de quelque chose cela n'est pas nouveau Abraham le savait déjà car dès le départ Dieu lui avait demandé d'abandonner sa maison ses biens et de partir seulement avec quelques troupeaux et des camps Abraham bien à mes frères et soeurs avait abandonné confort réputation et le fruit et le fruit de son travail et le fruit de son travail pour poursuivre un chemin inconnu un chemin inconnu parce que Dieu lui avait fait une promesse alléluia bien à mes frères et soeurs ces exemples n'est pas unique dans la Bible alléluia c'est par la foi que Moïse devenu grand refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon aimé aimant mieux extrait maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps l'agissance du péché alléluia Hébreu chapitre 11 verset 24 à 26 Hébreu chapitre 11 verset 24 à 26 bien à mes frères et soeurs bien à mes frères et soeurs la parole de Dieu est claire il est dit qu'au vu de la promesse qui lui avait été qui lui avait été faite Moïse a préféré souffrir avec les justes les gifs Moïse avait vu tous les biens mais il a accepté il a préféré souffrir il a préféré souffrir avec les gifs dans le désert plutôt que des juifs de tout ce qu'il avait à ce moment là Alléluia pourtant en tant que fils de la reine il possédait un palais Moïse possédait un palais bien à mes frères et soeurs des biens de la reine il possédait un palais et des biens royaux des biens royaux considérés comme le futur héritier de pharaon il avait des esclaves à son service et une vie hautement une vie hautement hautement confortable Alléluia hautement confortable bien à mes frères et soeurs si bien si quitte ou quitté tout cela était peut-être bien su quitté tout cela était peut-être un peu plus facile sachant qu'il avait tué un homme Alléluia qu'il avait tué un homme et que sa tête était mise à prise à prise mais ne croyez pas ne croyez-vous pas que le souvenir plutôt le souvenir de tout ce qu'il avait vous vous pas que bien à mes frères et soeurs le souvenir de tout ce qu'il avait perdu le ranger quelquefois le ranger quelquefois avant qu'il avant qu'il n'ait bien à mes frères et soeurs avant qu'il n'ait la vision du bichon du bichon adam il devait se demander à quoi bon renoncer à une riche à une riche destinée c'est bien à mes frères et soeurs si c'est pour vivre le si c'est pour vivre le bénissement le bénissement et l'abaissement de même le jour où Elie appelait Elisée celui-ci est allé dire adieu celui allé dire adieu à sa famille à renoncer à ses beuves son chat et tout son travail alléluia il faut accepter de renoncer bien à mes si Dieu nous fait une promesse ou si mais un appel sur notre vie nous devrions accepter tôt ou tard de faire le sacrifice de ceux qui nous demandent si nous faisons ce sacrifice bien à mes frères et soeurs à contre-coeur cela va immanquablement nous rattraper nous faire échouer dans notre destinée vous me comprenez bien il nous faudra bien à mes frères et soeurs par conséquent par conséquent toujours être au clair sur ce que Dieu nous demande de lâcher cela sera véritable d'une personne à l'autre bien à mes frères et soeurs mais dans tous les cas nous ne pouvons éviter de mettre sur l'autel notre nature chanel alléluia notre nature chanel la nécessité bien à mes frères et soeurs de sacrifier notre nature ou notre nature disons comme ça notre nature tant pour moi chanel bien à mes frères et soeurs observons de plus après de plus de plus près le sacrifice d'Abraham observons de plus près le sacrifice d'Abraham en quoi nous concerne-t-il en quoi nous concerne-t-il en fait les quatre animaux sacrifiés représentent quatre parties bien distinctes 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 voilà distinctes on va dire comme ça distinctes de notre nature chanel distinctes de notre nature chanel le bœuf le bœuf bien à mes frères et soeurs le bœuf représente la face et la capacité personnelle que nous avons à nous-mêmes pour faire les choses sans l'aide de Dieu alléluia vous me suivez bien le bœuf représente la force la force représente la force à la capacité personnelle que nous avons à nous-mêmes pour faire les choses sans l'aide de Dieu nous comptons sur notre agent nos comptes bancaires notre bien notre rang social notre titre et sans le tunnel nous traçons nos projets et même on ne dit pas si demain Dieu le veut on ne dit pas Dieu le veut on s'élève proprement on fait les choses selon nos propres forces nous pensons à tort pouvoir nous appuyer sur nos propres forces mais Dieu nous appelle à être dépendants Dieu nous appelle à être dépendants de lui dans sa force et ses capacités nos forces ne nous meneront ne nous meneront que jusqu'à un certain point après quoi nous allons bien à mes frères et sœurs constater nos limites hallelujah nos limites il nous faut donc cesser de compter sur ce boeuf hallelujah sur ce boeuf de compter sur ce boeuf mon parent là va m'aider mon grand parent va m'aider oui celui-ci va m'aider c'est cet homme là qui va m'aider oui mon oncle va m'aider ma tante va m'aider arrêtons de compter sur ce boeuf que nous croyons être et nous déterminer et nous déterminer à renoncer à cet esprit de souffrance et d'indépendance une fois pour toutes hallelujah le chèvre représente quoi plutôt la chèvre autant pour moi la chèvre représente quoi qu'est-ce que la chèvre représente les troupeaux de chèvres sont bien moins agréables que les troupeaux de brébis suivez-moi bien les troupeaux de chèvres sont bien moins agréables que les troupeaux de 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 débit bien à mes frères des serbes abstinées abstinées elles sentaient elles sentaient temps à faire le contraire de ce qu'on leur commande de ce qu'on leur commande comme les chèvres il nous arrive de trouver mille et une raison de nous rendre à l'opposé de l'endroit que nous seigneur que de l'endroit que bien le me frais et soeurs le seigneur nous a indiqué c'est cela l'esprit d'indiscipline d'indiscipliné et rebelle de la chèvre qui nous faut mettre à mort alléluia gloire au seigneur dit amen bien à mes frères et soeurs et le délier le délier le délier est une race qui n'aime rien tant que la confrontation le délier est une race qui n'aime rien tant que la confrontation les justes sujets les justes singulières singulières bien aimé la compétition et la compétition surtout quand il s'agit de conquérir les familles plutôt les faits bien à mes frères et soeurs il ne tolève que il ne tolève pas que l'homme prenne bien à mes frères et soeurs sa place et son credo son credo est poussé est poussé toi de là c'est moi le meilleur c'est moi pousse toi de là on arrive parfois où nous même nous gouvernons nous intimidons les autres pousse toi de là c'est moi le meilleur c'est moi la meilleure c'est moi on se gonfle il ne faut pas il ne faut pas conséquent couper en deux ce bélier avec qui le produce ces dégâts autour de lui ou autour de nous et nous nos idoles de ceux que Dieu voudrait utiliser pour nous conduire dans notre destinée prophétique l'oiseau 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 signifie quoi l'oiseau c'est aussi cet oiseau représente notre sac notre sac sacre notre liberté nous pourrions accepter de renoncer à beaucoup des choses nous nous ons sa jamais, sa jamais. D'ailleurs, curieusement, Abraham a insisté et n'a pas coupé les oiseaux en deux. Bien-aimés, sans le sacrifice de notre être Chanel, la réalisation de la promesse n'aura pas lieu qu'à Haché. C'est la meilleure alliée du diable pour nous empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu sans le sacrifice de notre être Chanel. La réalisation de la promesse n'aura pas lieu car Haché est la meilleure alliée du diable pour nous empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu sans le vittorieux de la confrontation avec les ténèbres. Alléluia. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, sortis vittorieux, sortis vittorieux de la confrontation avec les ténèbres, les puissances des ténèbres. C'est à ce nouveau que le combat spirituel se situe. C'est à ce nouveau que ce combat spirituel se situe. Voyons que nous sommes disposés à sacrifier notre chair sur le tel. Satan cherchera. Satan cherchera, bien-aimés, frères et sœurs, cherchant Satan, notre adversaire, le diable cherchera, bien-aimés, frères et sœurs, à inévitablement, à inévitablement nous dissuader, nous dissuader de le faire, nous dissuader de le faire. Il nous assurera à l'oreille. Sur ton, sur des ascères. Alléluia. Sacrifier, arrête. Sacrifier, arrête. Il ne faut pas être trop spirituel. Il ne faut pas être spirituel. Même si tu décides de donner quelque chose à Dieu, le diable te parlera en oreille. Non, Dieu, non, tu vas donner à un homme. Ce n'est pas Dieu qui va prendre. Non, là, j'en ai beaucoup pour donner à Dieu. Cette voiture est plus belle pour donner à Dieu. Cette maison est plus belle pour donner à Dieu. Cette chose a vraiment de valeur pour donner à Dieu. Et voilà le diable avec des paroles, oui, de nous dissuader de le faire. Alléluia. De nous dissuader de le faire. Tenez-moi mes frères et sœurs. Tu nous parleras à l'oreille. Tu t'as assez sacrifié. Toi-même, chaque fois, tu donnes des dîmes. Tu donnes des offrandes. Tu donnes ceci. Tu donnes ceci. En retour, toi, tu gagnes quoi? En retour, tu donnes quoi? Arrête de donner à l'Église. Arrête de participer des choses. La construction du temple de l'Éternel. Aller prendre soin des hommes de Dieu. Même donner son salaire à Dieu. Non, le diable va t'empêcher. Il va te dire non. Tu vas manger quoi? Si tu donnes cet argent, avec quoi tu vas vivre? Avec quoi tu vas t'habiller? Avec quoi tu vas prendre soin de ta famille? Si tu as donné tant, n'écoute pas le diable. Ne écoutez pas la voix de Satan. Alléluia! Bien à mes frères et sœurs, qui t'ont assez sacrifié, arrête. Il ne faut pas être trop spirituel. Quand même, les oiseaux de proie tenteront alors de nous dérober, le sacrifier, le sacrifice. Satan cherche de nous détruire. Satan cherche de voler notre bénédiction. En même temps, lui vient nous endormir. Pourquoi? Pourquoi? Pour que nous ne la retirions. Pour que nous ne retirions pas le bénéfice. Le bénéfice. Nous pouvons, bien à mes frères et sœurs, observer ici que les ténèbres sont venues assalir Abraham sous quatre formes différentes. Les oiseaux de proie, les oiseaux de proie, les semenes, hallelujah, les semenes, le tagique, l'effroi, l'effroi et l'obscurité. Il y avait quatre choses que Satan a utilisées, quatre attaques que le diable a utilisées contre Abraham. Dieu ne ferait jamais, Dieu ne ferait jamais l'économie d'une confrontation avec les ténèbres Quand il nous fait une promesse, ceci, peu, deux raisons, ceci, peu, deux raisons. Premièrement, la Bible dit, bien à mes frères et sœurs, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 9, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, hallelujah. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, méditez, hallelujah. Avec l'action de Dieu, nous devons avancer à contre, à contre courant pour faire face à ce monde infecté de la puissance des ténèbres. Deuxièmement, Dieu désire voir le fond de notre cœur. Deuxièmement, Dieu désire voir le fond de notre cœur. L'expérience de la confrontation avec les bénédictions fait partie de notre formation spirituelle. Elle nous est nécessaire pour grandir en maturité avec Dieu. Dans ma vie personnelle avec Dieu, j'allais toujours constater, lorsque j'ai eu des promesses de la part de Dieu, l'ennemi est venu, bien à mes frères et sœurs, à chaque fois se mettre en travers de ma route, hallelujah. Tant et si bien que je me suis parfois demandé si j'allais continuer, j'ai dérogé, j'ai interrogé plutôt le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? J'ai interrogé le Seigneur. Pourquoi? Lorsque tu me demandes de m'engager, les choses sont telles si difficiles. Tels si difficiles. Et nous, c'est difficile. Et nous, c'est difficile de comprendre, d'accepter que Dieu n'intervient pas dans ces affaires-là. Alléluia! Lorsque des rapaces sont venus pour tenter de voler le sacrifice d'Abraham, Dieu n'a pas bougé. Dieu n'a pas bougé le petit doigt. Il a laissé Abraham la responsabilité de se positionner. C'est comme ça le combat. Vous mettez tout sur Dieu. Dieu n'a pas béni, donc je ne vais plus à l'église parce que je n'ai pas été guéri. Il faut lutter. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la méditation. Chaque matin, méditez votre Bible. Méditez la parole de Dieu. C'est votre paix. Abraham avait alors le choix de baisser les bras, le baisser plutôt, baisser les bras face à la difficulté. Dieu testait. Il voulait voir si Abraham désirait vraiment un signe pour confirmer la promesse. Alléluia! Acclame le Seigneur! Acclame Jésus! Souvent, nous sommes pleins de bonne volonté. Souvent, nous sommes pleins de bonne volonté. Souvent, nous sommes pleins de bonne volonté. Bien à mes frères et soeurs. Pour accomplir des choses pour le Seigneur. Et dès que cela se complique, nous abandonnons. Nous abandonnons. Bien à mes frères et soeurs. Bien à mes frères et soeurs. Bien à mes frères et soeurs. C'est à nous de nous positionner par rapport à ce que Dieu nous promet. Alléluia! A ce que Dieu nous promet. Alléluia! La promesse. A ce que Dieu nous promet. La promesse ne tombe pas du ciel. Toutes cultes. Elles font objets de combats. Les précipités et la domination des ténèbres qui nous observent. En permanence. Votaux bien à mes frères et soeurs. Votaux venir. Sans mal. Mais au dessus de Radar. Bien à mes frères et soeurs. Démoniacs. N'oublions pas. Qu'il y a un Radar. Que y ait plus puissant. Le Radar de Dieu est de ses anges. Alléluia! Bien-aimés, les ténèbres sont là pour nous rendre le sacrifice plus difficile et tester notre capacité à le maintenir, mais ne nous laissons pas amadouer, Alléluia, de toute façon que nous faisions le sacrifice de bon cœur, Alléluia, ou à contre-cœur, il va y avoir une confrontation avec les ténèbres, Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, tenis ferme face à forme, face à quatre formes différentes des ténèbres. Tenis ferme face à quatre formes différentes des ténèbres. A nous détenir ferme de notre pensée face aux attaques d'énémis qui tentent de nous faire croire que nos efforts sont inutiles, et que nous sommes dupés, nous sommes dupés, nous sommes dupés, une promesse, illusion, ou illusoire, lorsque nous revenons à résister à cette intimidation, intimidation, bien-aimés, pour maintenir le sacrifice. Nous pensons alors, ça y est, ça y est, c'est gagné, Alléluia, ça y est, c'est gagné, gloire à Dieu. Et c'est alors que la fatigue, la fatigue nous tombe dessus, la situation de nous battre, nous baissons les bras, et nous laissons envahis par une, par vicité, par une passivité, passivité. Bien-aimés, frères et sœurs, les tagiques, les tagiques, sans plus nous préoccuper des œuvres de ténèbres, cette situation, ou cette attitude de fêtise, de feste, de feste, de feste. Cet aspect de sommet spirituel fait partie du jeu de diable, jeu de diable. Si nous y cédons, nous serons à liser. Et Abraham a dû faire bien des efforts pour se maintenir, éveiller, éveiller les chrétiens, persévérer dans la prière, éveiller, ne dormez pas. Bien-aimés, frères et sœurs, émergeant à peine de cette letagie, il fut confronté à une nouvelle vague. Et cette fois, il s'agissait d'angoisse terrible, de tourments, de questions assez lentes, assez lentes. Fussant de toutes parts, nous devons tenir ferme dans notre pensée, face aux attaques, des nénémis qui tentent de nous faire croire que nos efforts sont inutiles et que nous sommes dupés par une promesse à l'histoire. Bien-aimés, as-tu vraiment combattu le bon combat ? As-tu vraiment combattu le bon combat ? Est-ce que tu te lèves de ma prière ? N'étant-tu pas fait avoir tout cela envahir ? Tout cela valait-il seulement la peine ? Si donc, nous comptabilisons, on va dire comme ça, comptabilisons la part des terrains que nous avons lâchés, le terrain que nous avons lâchés. Si nous, si tant, si tant, ce cas, là, nous comptabilisons la part des terrains que nous avons lâchés au malin, alors nous faisons le triste constat que nous sommes perdants. Un sombre malaise, un sombre malaise, nous atteint, alors l'obscurité arrive et c'est la confusion, le brûlard, Alléluia, le brûlard, vivre, bien-aimés, frère et soeur, cela n'a rien d'anormal. Les grandes scènes de Dieu, l'Histoire, sont tous passés par les mêmes périperites, périperites, périperites. Ainsi, l'expérience des ténèbres ne leur a pas été épanlées à chacun de ces niveaux, de ces niveaux plutôt. Avez-vous remarqué que les promesses de l'Apocalypse sont introduites ainsi à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, mais toute victoire suppose un combat triste, victoire que celle qui, bien-aimés, frère et soeur, s'obtiendraient, s'anguire. Bien-aimés, l'anguille fait partie du programme de Dieu. Dieu va-t-il nous défendre, nous, il nous, 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 il nous laissera d'abord nous battre bien. Entendu, bien entendu, à cet moment, à cet moment, il reprendra le relais. Pendant la bataille, l'attention que nous pouvons nous poser alors, de nommée légitimement, légitimement, est celle-ci. Quelle est ma part ? Quelle est ma part ? Nous avons l'initiative du combat d'un côté. Il est écrit dans la parole, « Purifiez-vous, purifiez-vous, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Jacques 4, verset 8 « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, péchez, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Bien-aimés, frères et soeurs, Et d'un autre côté, nous lisons que c'est Dieu qui purifie nos cœurs. Mais alors qu'elle est notre part et qu'elle est la sienne, cela commence toujours par nous laisser l'initiative. Ensuite, lorsque Dieu voit que nous, nous battons et que nous, nous, n'en pouvons plus, Bien-aimés, il prend le relais. Mais l'initiative du combat nous revient toujours. C'est à nous de purifier. Bien-aimés, nos cœurs purs, Dieu purifiera ce que nous ne pouvons purifier. Dieu continuera le travail que nous aurons entamé. Bien-aimés, il nous faut sortir de cette théologie séduçante, mais inefficace. Bien-aimés, qu'il nous dit que tout est grâce et que tout va nous tomber du ciel. Il est de notre responsabilité de dépenser la passivité et de décider de ce que nous voulons. Nous voulons. Dieu éprouve et bénit notre persévérance dans ce combat. Alors, nous continuons à croire avec et contre tout, malgré les offensives du diable. Souvent, nous de ces... Dieu n'aimés, souvent, souvenez-vous de ce sacrifice terrible que réclama Abraham lorsqu'il lui demanda de faire mourir son fils sur l'autel. Dieu n'aimés, Dieu n'aimés, Dieu n'aimés pas choisi une montagne, une montagne proche pour l'exécuter, une montagne proche pour l'exécuter, l'exécuter de ce sacrifice. Il demanda Abraham de se rendre jusqu'à la montagne éloignée de Méridia. Pendant le trajet, Abraham aurait dû dix fois l'occasion de rebrousser chemin, de faire mâcher arrière en coûtant la voie de la raison et elle du tentateur. Dieu nous place toujours dans des situations où il est, où il teste notre motivation, où il éprouve la fermeté de notre choix, d'obéissance. Bien-aimés, Dieu nous laisse libres d'abandonner à tout moment, mais si cela s'est produit, ne venons pas nous plaindre auprès de lui. Bien-aimés, frères et sœurs, de n'avoir jamais vu la promesse s'accomplit. Que Dieu vous bénisse, nous allons nous arrêter ici, que la grâce de Dieu soit avec vous. D'ici là, portez-vous bien, que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez forts, soyez forts, c'est vos serviteurs, le prophète Gamaliel, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous, allez portez-vous bien. Merci, à la fin prochaine. Sous-titrage ST' 501